En France, Ségolène Royal est donc la première femme susceptible de devenir présidente de la République, première femme candidate de l'histoire du PS. Elle est aussi la première à avoir pris en 2004 la tête d'une région. Un long parcours politique, elle fut plusieurs fois ministre, sans pour autant faire partie des éléphants du PS. J'ai envie Thinberg, Patrick Desmulis. C'est la meilleure de mes enfants, disait le colonel Jacques Royal en parlant de Ségolène. Le militaire de carrière ici à gauche avait deviné une force de caractère. Mais de ce père, qui faisait régner la discipline martiale jusque dans sa famille de 8 enfants, elle garde un souvenir douloureux de petite fille. Ça a toujours fait sentir que nous étions des êtres inférieurs. Et c'est peut-être là aussi que date un peu mon engagement politique. Je ne voulais pas ressembler aux femmes de ma famille, des femmes soumises. Et au fond, je me suis dit, jamais comme ma mère. Jamais comme ma mère. Chez les Royales, les filles étaient destinées aux emplois subalternes ou bien à être épouses au foyer. Ségolène Royal fera tout l'inverse, de brillantes études, sciences po, puis l'ENA. C'est là qu'en 78, elle rencontre François Hollande, mais sans se marier, sans se soumettre en quelque sorte. Au départ, pour moi, c'était une revendication aussi de liberté quand même. En politique, d'emblée les plus hautes sphères. Le couple travaille à l'Elysée avec François Mitterrand sous la coupe de Jacques Attali. Ségolène Royal a tout juste 29 ans. Elle est la seule femme dans cette assemblée de messieurs austères qui écoutent la bonne parole du conseiller spécial. Femme dans un milieu d'hommes, élue députée en même temps que son compagnon, elle se souvient encore du slogan de son premier adversaire, un homme de chez nous. Pour quelqu'un qui a fait campagne sur le thème d'un homme de chez nous, je crois qu'être battu dans son propre canton, c'est quelque chose d'assez grave pour lui. Souvent, Ségolène Royal affirme ses choix par l'image. Lorsque ministre, elle accepte les caméras à la maternité, c'est pour dire qu'on peut travailler et procréer. Lorsqu'elle défend le chabichou du Poitou, c'est en costume traditionnel. C'est lui qui, grâce à son odeur, a porté le Poitou à l'honneur. Nos braves chabies pendant la guerre ont repoussé l'ennemi hors de la frontière. Et quand l'image ne lui plaît pas, comme sur cette publicité pour des strings, elle lance une campagne pour la dignité des femmes. Ça ne me gêne pas d'être traité de mère la pudeur. Autorité, morale, Ségolène Royal revendique ces mots. Populiste, comme l'ont qualifié ses adversaires, elle s'autodésigne comme la candidate du peuple. Ne vous laissez pas. Vous nous redonnez espoir à la politique. Oui, par ses hommes. Et n'hésite pas à déranger lorsqu'elle annonce son idée pour les jeunes délinquants. Il s'agit de créer des lieux d'encadrement à dimension militaire. Carte scolaire, 35 heures pour les profs, jury citoyen, elle prend à chaque fois le PS à rebrousse-poil. Mais ceux qui la connaissent bien savent que c'est précisément ce qui marche. On est prisonnier entre les mots technocratique et les mots en isme. Et elle, elle utilise des mots de tous les jours, des mots de la belle langue. Et ça, le respect, l'ordre juste. La politique, ce n'est pas un concours de beauté, avait dit Jean-Luc Mélenchon lorsqu'elle annonça qu'elle s'enjette à se présenter il y a un peu plus d'un an. Ségolène Royal avait encaissé. Elle contournera le PS en lançant son site et son association Désir d'Avenir. Mais elle n'oubliera jamais le machisme jusqu'aux dernières heures de la campagne interne dans ce plaidoyer en meeting à Paris. Femmes violées, femmes infériorisées, femmes écrasées, inégalité salariale, violence faite aux femmes, mariages forcés, inégalité dans la formation professionnelle. Ségolène Royal a gagné son pari. Pour la première fois, une femme représentera un grand parti à l'élection présidentielle.